pour quatre minutes, suivie de Mme Benamar Colli, pour quatre minutes également. Merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chère Nadia, mesdames et messieurs, chers collègues, l'ouverture de notre région Occitanie à l'Europe et au monde, c'est le cœur de notre stratégie internationale. Oui, l'ouverture. Voilà le maître mot de la vision qui est la nôtre. À l'opposé de ceux, nous venons de les entendre, qui voudraient au contraire fermer les frontières et se replier derrière des murs infranchissables. N'oublions jamais la mise en garde de François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Notre volonté de s'ouvrir au monde répond à plusieurs impératifs. Premier impératif, celui d'être fidèle à notre histoire et à notre géographie. Quelle position singulière en effet que celle de l'Occitanie, à la fois européenne et méditerranéenne. Très d'union passée, mais encore possible et même souhaitable, entre les pays du Sud et les pays du Nord. Très d'union entre l'Europe et la Méditerranée, elle le fut dès l'Antiquité. Étape commerciale pour les Grecs et les Phéniciens, puis province de la Narbonnèse, traversée de part en part par la Via Domitia, véritable autoroute de l'Empire romain propice aux échanges commerciaux. Elle fut encore un trait d'union au XIIe siècle, lorsque notre belle langue occitane rayonnait, une langue poétique et littéraire, mais aussi véhiculaire, connue et reconnue tout autour de la Méditerranée. L'histoire de l'Occitanie est donc celle d'une terre de passage, d'une terre d'accueil, d'une terre d'ouverture pour le savoir et pour les savants. C'est toujours notre ambition, puisque, nous l'avions déjà affirmé dans le Sressry, nous voulons faire de l'Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d'Europe, en actionnant trois leviers. L'accompagnement de l'innovation, l'amplification de notre rayonnement dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le soutien à la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. Soutenir la mobilité des étudiants et des chercheurs, c'est précisément notre deuxième impératif. Avec 3,5% du PIB régional consacré aux dépenses de recherche et développement et 13 pôles de compétitivité, l'Occitanie est déjà au premier rang national pour la recherche et l'innovation. Elle est aussi au troisième rang national pour l'accueil des étudiants étrangers et pour le nombre de chercheurs. Mais beaucoup reste à faire encore pour favoriser la mobilité sortante de nos étudiants et de nos chercheurs. C'est l'un des axes majeurs de notre stratégie internationale que nous vous proposons de valider aujourd'hui. Troisième impératif, accompagner l'internationalisation de notre économie et de nos entreprises, c'est-à-dire pour se placer à l'échelle du temps long de l'histoire, reconstruire pour ainsi dire une via domitia du XXIe siècle. Faut-il rappeler que l'Occitanie représente déjà 7,4% des exportations françaises ? Faut-il rappeler les atouts que représentent nos trois fleurons industriels, que sont l'aéronautique, l'agroalimentaire et les industries chimiques ? Faut-il rappeler en particulier à ceux qui rêvent du splendide isolement que 2 000 entreprises étrangères sont installées en Occitanie et font travailler 110 000 salariés. L'implantation d'entreprises internationales en Occitanie explose d'ailleurs ces derniers mois, plus 30% en 2021, ce qui témoigne de l'attractivité de notre région. Néanmoins, nous devons continuer d'accompagner nos entreprises, car suite au Covid et à la guerre en Ukraine, nos exportations sont en baisse et le secteur de l'aéronautique se trouve, chacun le sait, particulièrement fragilisé. Ainsi, pour soutenir l'accès de nos entreprises à l'exportation, en particulier les TPE-PME, nous avons mis en place la bannière commune TFEO, Team France Export Occitanie. Son objectif est clair, plus d'exportateurs et plus d'exportations. Dans le même esprit, l'Agence de développement Occitanie, l'ADOC, a déployé 80 développeurs export pour accompagner les entreprises dans les 13 départements de la région et elle est présente dans six capitales de l'économie mondiale, Londres, Tokyo, Hambourg, Shanghai, New York et Casablanca, où elle accompagne plus de 1 000 entreprises par an. Ainsi, Madame la Présidente, fidèle à son histoire, à son identité et à ses valeurs humanistes et progressistes, l'Occitanie s'engage résolument vers l'ouverture au monde. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.